Dans l'église, parler d'argent est un tabou. Il y a des croyances qui permettent aux gens de dire quand on est chrétien, on ne doit pas trop aimer l'argent. Et si vous remarquez, bien ce système a commencé au mois de la colonisation. Lorsque le colonisateur est arrivé, la plupart du temps en Afrique, les gens étaient dans des activités champignes. Ils étaient dans des activités de levage et autres. Donc il fallait les regrouper, les réunir. Et le seul moyen pour ces missionnaires chrétiens de les avoir, c'était de leur faire croire que le travail qu'ils font là, s'ils continuent de faire ça, ils vont perdre l'eau sale. Donc il fallait les amener à croire qu'il y a un salut que si tu ne te concentres pas là-dessus, tu vas perdre. Et donc les gens ont d'abord été amenés à croire au salut. A partir du moment où ils ont pris au salut, on les a amenés à venir écouter l'évangile et abandonner les chants. Et maintenant quand ils ont bien assimilé l'évangile, et qu'on a su que ouais, là on leur a bien lavé le cerveau, on les a maintenant ramenés au champ. Mais cette fois-ci, c'était pour travailler maintenant pour le maître. Ils ne travaillaient plus pour eux, mais ils devenaient maintenant des esclaves qui travaillaient pour un maître. Et eux, ils avaient juste l'eau stricte minimum. C'est pourquoi je pense que la philosophie qui a aujourd'hui embrigadé l'église, qui consiste à dire que le plus important c'est d'avoir le minimum, c'est une philosophie colonialiste. L'essentiel majorité du christianisme qui est prêché aujourd'hui concernant les finances, le développement matériel et le développement immobilier, c'est une philosophie colonialiste.